Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est vrai, ça fait un bail. Cinq jours aujourd'hui, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas vu sur mes réseaux sociaux. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ce n'était pas trop la forme. Et comme fait, comme Dieu fait toujours grâce, ça va, ça va, ça va, ça va. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo-là. Je suis débordé au coufard. Et petit déni, voilà. Donc prenez vos tabourets. Pour ceux qui me voient pour la première fois, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez la vidéo pour avoir plusieurs avis en commentaire. Je suis surtout besoin de vos avis. Parce que je vais réagir sur le cas petit déni. Et parler aussi de la pseudo-réconciliation entre des Bordeaux-Likoufard et la Chine des Djirafat. Voilà, donc c'est un peu ça. Les nouveaux, abonnez-vous. C'est tout ce que je vous demande, c'est ça la récompense. Et si la vidéo vous plaît, likez au maximum. C'est héritant votre humble serviteur. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. C'est héritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi un pouceau. Ne me partagez pas. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. C'est toujours héritant de Des Bordeaux-Likoufard. Le seul rescapé des défendeurs de Des Bordeaux ici sur la toile. Voilà. Ils savent que c'est la vérité, mais ils vont toujours parler en commentaire. Les légionnaires, je suis toujours là. Jamais je ne vais laisser Des Bordeaux-Likoufard. Mais tant qu'il sera calme et professionnel, comme il a commencé à faire ces derniers temps-là, je serai avec lui. Mais avant tout propos, sachez que je suis très fier de la Tisse des Bordeaux-Likoufard. Je suis très fier de la Tisse. Voilà. Malgré que certaines personnes ont essayé de lui envoyer des pics pour le faire réagir négativement, comme d'habitude, pour qu'on puisse encore le critiquer. Il est resté calme. Voilà. Bien avant qu'on rendra le vif du sujet, je tenais à vous dire ceci. Le lien de la Reignos, l'email, si vous voulez, la page Facebook du Maître Balag, ils sont toujours en description. Et je ne suis pas trop content de vous mes abonnés parce que 5 jours d'absence, vous n'avez donné seulement que 70 vues à la Reignos. Oh, je vous ai demandé de la soutenir, d'aller même sur son site web et tout ça. Tout ça, c'est dans la description. Sur sa page, tout est dans la description. Allez la soutenir, allez découvrir l'oeuvre de Maître Ahmed Balag. Voilà. Je vous le demande, je vous le recommande. et c'est sûr que ce n'est pas du n'importe quoi que je vous le recommande. C'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de très sérieux. J'ai vraiment besoin que vous souteniez ces deux personnes-là qui ont fait confiance à l'Eriton parce qu'ils ont confiance aussi en vous. Donc, allez continuer à partager le lien du son audio de la Reignos en featuring avec Doliziana de Bordeaux et surtout, 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 chercher à payer l'oeuvre l'éveil spirituel à l'univers au Saint-Coran d'Ahmed Balag. Le 26 janvier dernier marquait le 35e anniversaire de notre légende. Je dirais vivante. Notre légende, Feuji Djarafat, s'il était encore parmi nous, il aurait eu 35 ans. Mais malheureusement, Dieu l'a rappelé brusquement à lui. Et le 26 janvier dernier marquait sa date anniversaire. Et surprise générale, surprise générale, je vais vous mettre quelques images à la fin de la vidéo. Je sais que vous avez déjà vu ces images, mais vous allez les revivre encore sur ma chaîne. des Bordeaux-Likoufas dans un nightclub, en train de chanter à l'unisson les titres qu'il avait fait avec son défunt ami, Feuji Djarafat. Est-ce une réconciliation entre les Bordeaux-Likoufas et la Chine de Djarafat ? Parce qu'il y a eu des paroles, il y a eu des paroles de sagesse de la part de Bordeaux-Likoufas qui a remercié la Chine pour tout ce qu'elle fait, pour la musique ivoirienne, pour tout le soutien qu'elle a apporté à son défunt ami Djarafat. Et il y a eu aussi, on va dire, de la camille au niveau des fans de Djarafat qui ont été vraiment courtois, qui ont été vraiment très très polis. En tout cas, la réaction des deux côtés m'a vraiment étonné quand on sait ce qui s'est passé ici sur la toile, où j'ai même blâmé mon artiste à plusieurs reprises. Franchement, ça a préjale un bel avenir pour notre coupé décalé. Parce qu'imaginez que cette réconciliation entre les Bordeaux-Likoufas et cette Chine-là soit vraiment sincère. Ça fera vraiment grand bien à notre coupé décalé. Là, je vous le promets, une réconciliation vraie entre les Bordeaux-Likoufas et la Chine-Djarafat. Je vous dis que le coupé décalé va renaître de ses cendres. Parce que pour certains, il est mort. Moi, je vous le dis toujours qu'il n'est pas mort parce qu'il y a des artistes comme Kérosen Mix. Et je dirais même Vétoulolas qui sont en train de faire de grandes choses. Bref, je vais en venir dans les prochaines vidéos sur ces artistes-là. Mais pour l'instant, on parle de la réconciliation entre les Bordeaux-Likoufas et la Chine. J'aimerais dire ceci. Quand je parle de la réconciliation, je parle de la masse. Parce que je vous ai déjà dit ici dans plusieurs vidéos que c'est vrai que la artiste de Bordeaux-Likoufas a fait certaines sorties qui ont découragé certains fans de Djidjarafat. Mais fort est de reconnaître, fort est de vous dire que ces mêmes gars qui sont peut-être découragés de la artiste de Bordeaux-Likoufas aiment profondément cet artiste-là. Parce qu'ils attendent vraiment cet artiste-là. Peur qu'il ne pourra pas remplacer leur Djidjarafat. Mais je vous le dis toujours, ils ont toujours apprécié des Bordeaux-Likoufas. Ils ont toujours aimé des Bordeaux-Likoufas. Et moi, quand je vois ce genre d'image-là, je suis très très heureux. Donc je vous invite à regarder intégralement la vidéo pour voir les images que je vais partager après les deux sujets de cette vidéo-là. Donc je suis très content. Je suis très content. Et j'aimerais que les Chinois les plus gammés, les Chinois les plus, on va dire, radicaux, essaient de mettre un peu d'eau dans leur vin pour l'avancement de se couper et d'égaler là. Parce que des Bordeaux-Likoufas en réconciliation avec la Chine, Djidjarafat, ça sera du balai, ça sera l'effet d'une bombe pour le couper et décaler. Parce que je vous le dis, le couper et décaler rénaîtra de ses centres dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Parce que des Bordeaux-Likoufas vous réservent du loup. Un album, je dirais, interplanétaire arrive. C'est quelque chose de très loup, c'est quelque chose de très puissant qui arrive. Voilà. Je ne vous le dis pas pour que vous le soutenez, forcer, ou bien pour faire de la récupération sur vous. Non. de soutenir vos artistes. Que ce soit des Bordeaux-Likoufas, que ce soit Bédo, que ce soit Kérosène, que ce soit tous les artistes du couper et décaler, vous devez les soutenir. Je m'adresse maintenant à la Chine de Djidjarafat. N'écoutez pas ces personnes radicales là qui vont vous dire de détester des Bordeaux-Likoufas, de détester les autres collègues de Djidjarafat. Non. Notre couper et décaler n'a pas besoin de ça. On a besoin de se soutenir et de soutenir ces artistes-là. Parce que s'il n'y a pas un groupe de fans qui est là à critiquer que le couper et décaler va mieux se porter. Là, je peux vous le promettre. Voilà. Donc, voir ces gens d'image là où les fans de Djidjarafat sont chanter avec des Bordeaux-Likoufas. Aïe, 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 aïe. Les autres gens musicaux, vous avez des problèmes. Vous qui pensez que le couper et décaler est bon, le couper et décaler va plus se rélever là. Ah ! Apprêtez-vous. Parce que ça sera du balèze. De toute façon, le couper et décaler va vous supprimer, on va vous supprimer là. Vous n'allez rien comprendre. Je peux vous le promettre. Donc, au détracteur du couper et décaler, apprêtez-vous. De Bordeaux-Likoufas arrive. Le couper et décaler même arrive en force. Je peux vous le promettre. Maintenant, à Petit Déni. Petit Déni, capitaine El Carbo. Bon. Avant tout, Popo, je reconnais que certains étaient nôtres, certaines pages exagèrent. Ça, je le reconnais. Honnêtement, je le reconnais. C'est même pas discuté. C'est carrément vrai. Cependant, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Cher Grando, cher les ondes vivantes de notre Zouglou, le capitaine du Zouglou, pour moi en tout cas. Voilà. Lui-même, il s'est autoprogrammé il y a longtemps, capitaine du Zouglou. Petit Déni, capitaine El Carbo. Qu'est-ce que je vais te dire? Parce que je sais que quand ils ont parlé, ils vont dire, tu parles trop, trop, tu parles trop. C'est trop vrai. C'est trop choquant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a trouvé les mots. Comme je disais tantôt, je reconnais que certaines pages exagèrent, certaines fans exagèrent, certaines internautes exagèrent. Mais mon vieil, rêve là. De toute façon, tu étais revenu tout gros et tout beau de la France là. Tu n'es pas le même actuellement. Peut-être que tu n'es pas devenu aussi maigre comme les images qu'on voit qui circulent sur les réseaux sociaux. mais la chose qui m'a fait le plus mal, c'est quand tu as tenté de te justifier en publiant deux photos. D'après toi, d'une de 2018 ou je ne sais pas, 2019 et une que tu avais fait au concert à l'inténat de Yabongo. Mais mon vieil, les deux images que tu as partagées là, d'abord, il y a une même qui est un peu de loin. malgré qu'elle est de loin, quand on te regarde, on sait que ce n'est pas la forme. Moi, il faut avoir le courage de le reconnaître. Moi, je ne suis pas dans le débat de la drogue et tout ça. La chose que tu as pris ou bien la maladie que tu as, que nous, on ne sait pas, qui a tenté de détruire ta santé là, je pense que tu dois te faire consulter par un médecin. Parce que moi, je suis pris sur le discours de la drogue, de la drogue, de la drogue. Non, parce que quand on parle de la drogue, ils vont dire que c'est faux. Mais toi, tu as venu nous dire que c'est faux. Donc, ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est même pas ça. Mais on a qu'à se dire la vérité. Ce qu'on voit actuellement de toi là, par rapport à il y a quelques mois là, ce n'est pas la même personne. Puis ce n'est pas joli à voir. Tu sais pourquoi on s'en mêle? C'est parce que tu es un artiste très populaire, très aimé, beaucoup adulé. Et quand tu rentres en studio et puis tu nous fais danser là, ce n'est pas pour cibler un certain type de personnes. Nous tous, on écoute ça. Donc, je pense que on a ce petit droit là de te rappeler un peu à l'ordre quand il le faut. Parce qu'on tient beaucoup à toi. Ce n'est pas méchant. Peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas les mots pour s'adresser à toi, pour t'interpeller. Mais c'est la vérité, mon Dieu. Et ça fait trop mal qu'on te voit dans cette condition là. Jusqu'à quand? Il y a certains fans même, il y a certains internet qui disent que cette fois-ci, si le pays arrive là, en tant qu'à te laisser dedans. Parce que quelque part aussi, ils ont raison. Mais comme moi, je ne suis pas de cette mentalité et de cette philosophie là, je fais une vidéo pour te dire ce que je pense réellement. Mon vieux, quand tu étais revenu de la France là, il y a quelques mois là, tu étais trop joli, trop gros, tu avais trop répris. Moi, j'ai fait à Tarakou des ça au moins deux, trois vidéos. Mais actuellement là, on ne comprend pas, ce n'est plus la même personne. quand on parle, les membres de ton staff ou souvent même toi-même, tu viens nous dire que non, il n'y a rien, que tout va bien. On n'en parle pas parce que tu es venu faire un OS. On n'en parle parce que au-delà de ta musique là, ta personne là nous importe. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, on risque de ne plus t'entendre un jour. On risque de ne plus t'écouter un jour. Non, ne parlez pas qu'on n'a qu'à se contenter seulement de ta musique. Voilà. C'est la seule chose qui fait mal à certains Ivoiriens. Surtout à moi, héritage. Cette vérité là, il faut que je te la dise. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas t'insulter. Voilà, ce n'est pas joli à voir. Moi, je dis aux gens ici, tu n'as même pas encore 50 ans, tu n'as même pas encore 45 ans. Mais quand même, toi tu es un bel homme, tapez Petit Denis sur Google, Petit Denis peut-être à 80, 80, non pas 80, 29, disons 2001, 2002, 2003. Ah, le petit nom qu'on voit maintenant, tu prends des lives. C'est un faux débat. Un faux débat. Nous là, on a passé la trente et il y a notre visage. André en a 17 ans, André en a 20 ans. Donc laissez ce débat là. On voit quelque chose qui nous interpelle. Il faut qu'on parle à la tisse, il faut qu'on nous dise qu'il y a quoi. Si ce n'est pas la drogue là, si c'est une maladie, il faut te faire consulter, tu as te soigner. Voilà. À force de nous, vous envoyez balader, tu fais comme si tu t'en fous là. Le jour que ça s'est gâté, nous tous sommes à pleurer. Voilà. Parce que les pleurs là, on ne sélectionne pas ça, ça vient ça naturellement. Parce qu'on a aimé vraiment la tisse. Chose qui n'arrivera jamais. Parce que je suis assis sur du bois même. Mais c'est cette vérité que je t'ai là à dire. Donc partagez massivement cette vidéo là et envoyez-la à Petit Déni de la part des Ritor. Voilà. Maintenant les images des Bordeaux et la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, 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 merci. Ça a été le plaisir de travailler avec les étudiants en fente. Médonat, 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 Merci à tous ces fanatiques et merci de toujours faire confiance. Alors mes yeux qui vous arrivent, nous vous patrons pour apporter du plaisir et que du plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes de Côte d'Ivoire.